Et salut tout le monde, ici Rhea sur la quatrième mise à jour de Dead Cells qui est maintenant je crois sorti pour le grand public et plus seulement sur la branche de bêta. Il y a eu quelques petites pages, quelques petites corrections mais vraiment rien n'impactant donc on va directement retourner en jeu et voir un petit peu ce qui nous attend dans la run d'aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs, oui si c'est ça, c'est une run avec un fouet et un bouclier je pense, l'arc à double encoche je pense que je vais les laisser. Bon dégâts le coup. L'épée huileuse je vais recycler, actuellement ce n'est pas mon objectif, je fais beaucoup le fouet. Le fouet qui est pur rouge donc on va tenter un build classique brutalité pour l'instant. Dommage, je pensais réussir à... Est-ce qu'il y a des dégâts sur cette augmentation ? Mais non. Je n'ai pas de poids d'enculement donc l'augmentation de mon dégâts est minimale et je préfère encore le fouet. Ah, c'est ça que j'ai débloqué alors. Voyez on voit. Prenais de complétion, lancez cette bombe sur monstre pour l'énerver un peu. Combattez le puits lorsqu'il reste 40% de vie au moins. Utilisez l'objet extraction pour obtenir un schéma de ce monstre. Intéressant. Ouh, ça en fait un élite. Ah, j'ai pas pu utiliser extraction de schéma. Bon, je sais que les porteurs de bouclier en ont un du coup, mais le fait qu'ils se déportent en permanence, j'ai voulu tuer les petits trucs. Avec le fouet du coup, pour pas mourir. Résultat, j'ai aussi tué le gros. Et comme l'extraction là, c'est un truc canalisé. Malheureusement, je me suis fait U. Ce qui fait que j'ai dépensé plein d'argent pour rien. Contre à pied, c'est pas loin. Je suis un peu tristesse du coup là. Surtout d'apprendre qu'il y a un plan rare qui reste sur ces porteurs de bouclier que j'ai toujours pas obtenu. Ah bah. Ah bah ça. D'accord. Bon du coup, je suis un peu moins déçu. Surtout si c'était le seul plan qui me manquait. Mais euh... Ce qui est bien, c'est qu'il rend de la grenade si jamais il n'y a pas de plan rare sur l'ennemi. Ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'on en est. D'un point de vue drop et d'un point de vue farm. Un autre souci, c'est que ça a transformé le monstre en élite. Mais ça ne m'a pas donné de drop d'amulet. Ah la bombe de lierre me tente. Bon actuellement. Elle coûte cher et je préférerais économiser si possible. On va recycler, pareil, on va rester sur le four. J'aime vraiment beaucoup cette arme. Je pense même que je peux recycler ça. Honnêtement. Je ne suis pas en manque d'argent. Il y a une portion que je n'ai pas explorée et que je compte explorer. Si possible, c'est la portion au-dessus. Mais ça a l'air d'être un cul-de-sac avec rien du tout. Non bah dans ce cas on va sortir direct. J'ai eu mes deux parchemins du niveau donc j'estime n'avoir rien manqué. Ah si j'ai oublié d'activer le portail au sol, la faille de défi. Je l'avais vu. Je l'avais vu, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure mais je l'avais vu. Plus j'ai un saignement lorsque vous bloquez un ennemi. Le saignement c'est dans tous les ennemis en cas de parade réussie. C'est sympa. Plus j'ai eu un saignement. Pas quand même. Je ne sais pas pourquoi le temps de charge m'en mis aussi longtemps. Habituellement même quand j'enregistre, il n'y a pas des tonnes de temps. Peut-être que la génération est un peu délicate cette fois-ci. Je suis là trop tard pour la porte de taille mais ce n'est pas la peine d'essayer. J'ai raté la plateforme quand même chaque fois. J'ai même essayé de me décailler pour que ça n'arrive pas mais ça n'a pas suffi. La musique a changé ici. Ou alors ça c'est tentant surtout avec brutalité plus 1 mais d'autres tentatives ont prouvé j'ai besoin d'un bouclier. Et je n'aimerais pas avoir à en racheter un peu plus tard et à dépenser du coup des sous dedans. D'accord alors si j'appuie je ne dash pas. Par contre si je fais un appui bref là je fais un dash. Et également je n'avais jamais remarqué que je pouvais faire un dash dans les airs. Je vais gagner quelques peu en frappant. Même si maintenant c'est un peu tard et que je suis à 61. Ah et là j'ai pas la rune. Toujours le même spot. Pas de rune. Pas de passage. Le bonus de dégâts est toujours en place. C'est à dire ce qui est. Même si il s'en va vite et que je ne garde que le bonus de vitesse. J'hésite parce qu'une bombe qui scale sur la brutalité quand je suis parti sur build brutalité c'est tentant. Après le fait que d'avoir le fouet en fait ça me dispense de bombes ou autre. J'en sors pas trop mal sans. Putain de 50% de ma santé c'est génial ça. On ne voit pas souvent. Souvent c'est des gâteaux qui tombent. J'ai l'impression par contre que le bonus de dégâts est plus court qu'avant. Bien sûr je ne peux pas aller en dessous je n'ai pas la rune. Avant j'avais l'impression que le bonus de dégâts durait bien plus longtemps. Et là c'est pas le cas. Ils ont changé le style des ascenseurs. C'est peut-être ça la mise à jour. Ils ont peut-être changé l'apparence de 2 ou 3 objets. C'est bon importante à que j'ai des Above et d'Ên Rate. Non, c'est pas difficile pour ça, mais n'juste pas le jeu là. Donc uh... hop Je vais les retourner en bas à chaque fois pour vérifier s'il n'y a pas eu du du loot on va dire on aime tous le loot voilà c'est plein d'autres choses faites et ici on a une boutique normalement Dac Jumel 3 c'est tentant il est empaleuse aussi mais le fouet c'est vraiment bien ce fouet là, petit fouet léger Ah je prends des coups stupides En fait là je peux pas sauter c'est pour ça que je me fais avoir Voilà On va pas prendre le risque, on va avoir un coup après tout j'ai assez de potions comme ça Là du coup on a quoi ? On a le charnier n'est-ce pas ? Ouais Bon C'est bien gentil mais j'aimerais vérifier que c'est encore les toits de la prison là-haut Oh il y a un bouclier de verre là-haut C'est considéré comme une zone secrète Normalement on les entend des ennemis On transforme aussi les flèches en or, ça c'est nouveau Je vais quand même le recycler pour me faire des sous Actuellement je ne me sers pas des dégâts du bouclier pour les dégâts Bon les toits de la prison, ça on s'y attendait Pourquoi est-ce que je prends ça ? Parce que par contre là, tenter le bouclier sanguiné à la place ça m'intéresse Congèle les ennemis bloqués par une parade C'est un peu contre-productif par rapport au saignement Mais qui sait ? Parce que le saignement va immédiatement dégeler les ennemis mais bon Le ralentissement est toujours utile, même pour le boss C'est toujours ça de pris On verra bien déjà si je l'utilise Parce que rien que pour la vulnérabilité un bouclier c'est utile Mais par contre pour ce qui est de l'utiliser je suis pas encore au poil Apparemment les flèches, un maintien soutenu suffit pour les parer Et du coup le saignement se propage C'est pas mal ça Intéressant Ouh Cet entassement de parchemin Ca me fait noter que j'en ai eu qu'un seul de parchemin dans le niveau précédent J'ai réussi à parer sa charge, c'était beau Ok, j'ai été stupide, j'ai voulu parer, je sais pas trop comment et j'ai pris un coup Bon, c'est pas grave, on a découvert de nouvelles choses sur les boucliers au moins En particulier leur utilité face aux flèches et aux projectiles en général Il faudra que je les utilise plus en fait Du coup ce qu'on va faire pour conclure cet épisode qui pour l'instant est un peu court C'est du challenge quotidien Alors ce n'est pas le challenge de la journée sur laquelle vous allez mettre ça Ouh, elle ressemble à ça des pieds équilibrés maintenant Ca m'intéresse Donc c'est le challenge d'hier Puisque non, cette vidéo vous la verrez demain pour moi 4 minutes 30, on a le choix entre la torche et le fouet électrique Torche avec dégâts inflégés x2, dégâts subis x2 C'est trop tentant La question c'est est-ce que la brûlure a également les dégâts ? En tout cas il fait mal ça En tout cas il fait mal ça J'ai réussi à obtenir un parchemin J'ai également pu constater ici Que les zombies qui libèrent des trucs en mourant On en trouve également dans cette zone Très bien Et là on va prendre la tourelle Faut réfléchir toujours dans ces égouts ils ont l'air sympa maintenant Ok le boss a plutôt l'air par là Ouais Et actuellement j'ai beaucoup de parchemin J'en ai chopé 3 Donc c'est faisable Même si j'ai très peu d'équipement Avec le dégâts infligés x2, dégâts subis x2 On y croit On y croit Ouais Le truc c'est que ce boss je l'esquive mal Je l'esquive mal et du coup je prends super cher On va retenter malgré tout On est tenté d'arriver encore plus vite pour que le boss soit fragile Parce que là la victoire elle est faisable Malgré le fait que la zone soit délicate Bon accessoirement je viens de refaire une boucle En sachant très bien que c'était pas par là qu'il fallait aller On va pas oublier ça Ça sera bête On va oublier ça Non j'avais un parchemin de plus à la fois J'ai du faire un détour tout à l'heure que je n'ai pas fait ici Raaah et la vague de flammes J'ai réussi à en esquiver quelques unes Et honnêtement les dégâts x2 contre les attaques de ce truc Ça me tue un petit peu On va essayer une dernière fois Avec le fouet On va aller chercher avec le parchemin Les dégâts c'est plus les mêmes Est-ce que c'était par là ? Non c'était pas par là du tout Pas du tout pas Pas du tout pas Ok Et là par contre Allez Hop 30 Et là normalement j'ai tous les dégâts du monde Et si je suis patient et attentionné 3 minutes Donc là je peux lui faire des dégâts à distance Ce qui est vraiment bien contre ce boss J'ai aussi des dégâts sustain grâce à ma tourelle J'ai aussi des dégâts sustain grâce à ma tourelle Ah j'en ai tout pris celle-là Ah j'en ai tout pris celle-là Alors j'ai pas mal Ah j'en ai tout Ah j'en ai tout Il va se passer J'en ai tout Allez crève Yes Hop Prochaine récompense dans une victoire quotidienne Bizarre J'ai hâte de voir ce que je débloquerai la prochaine fois que je gagnerai un challenge En tout cas Voilà qui conclut notre vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo de Dead Cells Sans doute la semaine prochaine D'ici là portez vous bien Et ciao tout le monde